Aujourd'hui on va parler d'obésité. Mais avant, pour se détendre un peu, on va d'abord écouter un petit peu de musique. La reprise que vous venez d'écouter est basée sur une version de Somewhere Over the Rainbow, une version jouée au ukulélé, qui a beaucoup tourné sur internet, à la télé et à la radio. Son auteur possédait le nom compliqué d'Israël Kamakavivo Ole et était chanteur. Israël Kamakavivo Ole est né en 1959 à Honolulu. Et il est décédé à 38 ans d'une insuffisance respiratoire critique due à son poids, car à sa mort il pesait 350 kg, ce qui est le poids d'un grizzly adulte à peu près. Paradoxalement, c'est la vidéo de ses funérailles qui a le plus contribué à le faire connaître, comptabilisant plus de 100 millions de vues sur YouTube. Sur ce coup-là, il a envoyé du lourd. En fait, les Polynésiens sont effectivement favorisés pour le sumo. Les taux de personnes en surpoids en Polynésie sont des records du monde. L'île de Norue, avec une population à 94% d'adultes en surpoids, est suivie par la Micronésie, les îles Cook, l'archipel des Tonga et l'île Niue. Les États-Unis n'arrivent que en 9ème position du classement mondial, avec seulement trois quarts de leur population qui est en surpoids. En fait, les Polynésiens ne sont pas juste gros, ils sont aussi grands et forts. Leur corps est beaucoup plus massif que celui d'autres populations de la planète. Ils sont bons en rugby, ils sont balaises en catch, c'est des gros bourrins quoi. Un bon exemple, c'est Dwayne Johnson, The Rock, dont la mère vient des îles Samoa. D'ailleurs, Dwayne Johnson descend d'une grande famille de catcheurs. Le grand-père était catcheur, la grand-mère était manager de catch. Bref, c'est dans la famille. La question est donc, comment se fait-il que les Polynésiens soient aussi fat ? Un début de réponse peut être apporté par la biologie et notamment par le fait que les humains évoluent. Une espèce qui évolue, ça veut dire qu'elle change petit à petit, au fur et à mesure des générations. On peut prendre un exemple avec Nigel de la jungle. Nigel est né avec une mutation génétique lui donnant un gros nez. Il n'arrive pas à avoir de copine à cause de son gros nez. Un jour, le climat change brutalement et la nourriture devient rare. Nigel est alors le seul à pouvoir trouver de la nourriture grâce à son nez. Il devient vite le seul mâle capable de survivre et de copuler avec des femelles. Beaucoup d'enfants de la génération suivante seront les enfants de Nigel et ils auront tous cette énorme trompe, dont ils sont très fiers d'ailleurs. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez ? Oh là ! Ciel ! Énorme mon nez ! Grâce à leur nez, ils pourront eux-mêmes trouver de la nourriture, survivre et copuler. Ici, le nez est une adaptation, car ceux qui l'ont peuvent survivre et procréer, tandis que ceux qui ne l'ont pas crèvent la dalle et meurent bêtement célibataires. En fait, les humains ont vécu de nombreux épisodes comme ça, un peu partout dans le monde et à différentes époques. L'un de ces épisodes explique pourquoi les Polynésiens sont gros. Il était une fois, il y a 5000 ans, quelques génies sur l'île de Taiwan inventèrent un nouveau genre de bateau qui permettait d'aller plus vite et plus loin en mer. Grâce à ces navires high-tech, pour la préhistoire, ils commencèrent une migration énorme, qu'on appelle la migration austronésienne. Il y a 1000 ans, ils découvrent la Polynésie et commencent à coloniser les îles les unes après les autres. Mais les voyages sont difficiles et beaucoup d'entre eux meurent en mer, de faim ou de froid. Même sous les tropiques, quand on est en permanence mouillé par les embruns et rafraîchi par le vent, on peut mourir de froid. La clé pour survivre aux migrations se résume à un mot, la graisse. La graisse, c'est le stockage d'énergie des animaux. Sur les bateaux, les plus gros commençaient à sentir un petit creux quand les maigres étaient morts de faim depuis longtemps. Et à l'arrivée, la plupart des survivants étaient ceux qui avaient des gènes pour être gros. C'est ce qu'on appelle un épisode de sélection, et dans le genre, celui-là était vraiment brutal. Aujourd'hui, les Polynésiens sont gros et sont hyper optimisés pour conserver de l'énergie dans le corps, parce que dans le passé, leurs ancêtres ont subi des événements extrêmement violents, sélectionnant pour cette capacité. Alors, tout allait bien quand les Polynésiens mangeaient du poisson, des tubercules, bref, des aliments peu riches en graisse ou en sucre simple, mais leur alimentation a complètement changé avec l'arrivée du mode de vie occidental, et en particulier nord-américain. Fuck yeah ! Avec cette nouvelle alimentation industrielle très riche en sucre et en graisse, le don des Polynésiens, qui est de stocker de la nourriture dans le corps, s'est transformé en véritable malédiction. Depuis 50 ans, les statistiques d'obésité en Polynésie ont vraiment pris des proportions délirantes. Par exemple, ils ont dû agrandir les ambulances pour que les personnes puissent rentrer dedans, et ils ont dû renforcer les brancards et les fauteuils roulants pour qu'ils puissent supporter le poids de personnes dépassant 200 kg. Aujourd'hui, si tu es Polynésien, tu as trois chances sur quatre de quitter ce monde à cause d'un accident cardiovasculaire. La malédiction des Polynésiens est donc d'avoir un corps trop perfectionné, trop optimisé pour conserver la moindre calorie. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du gène économe, et chez les Polynésiens, ce gène se manifeste en déclenchant des diabètes. Pas cool. Si on reprend la métaphore Nigel, c'est un peu comme si le nez qui lui avait permis de survivre et de procréer redevenait finalement désavantageux dès que la nourriture redevient abondante. L'exemple des Polynésiens est super cool parce qu'en fait c'est une énorme métaphore de l'humanité tout entière. En effet, l'homme est le plus gras de tous les primates. C'est encore un truc qui nous distingue des autres espèces de primates, comme le très gros cerveau ou la marche sur deux pattes. Tous les humains sont capables de stocker de la graisse comme aucun autre primate ne sait le faire. Pour expliquer pourquoi les humains savent stocker de la graisse mieux que les autres primates, il existe de nombreuses théories. L'une de ces théories dit qu'il est arrivé aux ancêtres des humains, ce qui est arrivé aux ancêtres des Polynésiens. En gros, les ancêtres des humains auraient été sélectionnés pour conserver de l'énergie dans leur corps parce que ça leur aurait été très utile lors d'événements climatiques très durs, comme les glaçations par exemple. Donc voilà, la biologie nous aide parfois à mieux comprendre des événements actuels, parce qu'on est le fruit d'une longue évolution, on n'est pas arrivé là par hasard, parce qu'on est un peu tous Polynésiens au fond, et parce qu'on est aussi le plus gras de tous les primates. F*** Yeah!